Bonjour et bienvenue en Antarctique dans ce nouvel épisode du Cinématographeur ! Non mais c'est pas vrai mais j'en ai marre moi ! Aujourd'hui on va... Où est-ce que j'ai atterri encore ? Mais pourquoi est-ce qu'elle parle ma tasse ? Et... Mais pourquoi est-ce qu'elle a un cul ? Hé ! Hé ! Toi là ! Est-ce que t'as essayé de me boire ? Non non c'est pas vrai je te promets et regarde les images ! Non mais ça va pas mais faut être pas bien dans sa tête à un moment donné ! Générique ! Générique ! Cette vidéo est sponsorisée par Shadows, la seule plateforme française de streaming de films d'horreur. Ce qui me choque dans The Thing à chaque fois que je le vois, c'est à quel point le film semble simple d'un premier abord, d'un manichéisme absolu, genre les gentils humains d'un côté et la méchante chose de l'autre, mais à quel point c'est finalement beaucoup, beaucoup plus complexe. Je vous propose de se faire une petite analyse formelle pour commencer avant d'en venir aux aspects plus théoriques du film, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ah oui donc on va juste ignorer le fait que j'ai pas pêché toi ? Oui. La symbolique du film au départ semble donc très simple. C'est totalement binaire. Le noir contre le blanc. Autant le noir de la nuit que le blanc de la neige. Les noms en blanc sur le générique contre leur fond noir. Le duel final entre McCready et Childs, blanc contre noir, qui ne savent pas s'ils jouent d'un côté ou de l'autre cette partie d'échec qui ouvrait le film. Les blancs contre les noirs encore, où McCready jouait déjà les blancs. Cette partie d'échec qui est d'ailleurs la seule et unique voix féminine dans le film, qui n'est composée que de personnages masculins. Encore une opposition binaire. Alors pour l'anecdote, la voix qu'on entend c'est Adrienne Barbeau, c'était la femme de Carpenter à l'époque, qui est une actrice emblématique du film d'horreur, qui a joué pour Carpenter dans The Fog, pour Wes Craven dans La Créature du Marais et pour Romero dans Crip Show. Non mais je vais t'en foutre de la voix féminine. Ok tu veux jouer à ça ? Dans les oppositions binaires, on a aussi les seuls éléments présents dans le film, le feu et la glace. Il n'y a pas une seule fichue goutte d'eau, seulement de l'alcool et du sang. Il n'y a jamais de terre, juste de la neige, mis face à des molotovs, un lance-flammes, des explosions. Donc le chaud absolu contre le froid absolu, les deux extrêmes d'un même spectre. Une idée de spectre qui rejoint la lumière utilisée par Dean Cunday, le chef opérateur, qui semble tirer vers le noir et le blanc, comme le dit Carpenter dans le commentaire audio. Les couleurs, le set, le set design et le costume design, nous essayons de faire un film noir et blanc en couleur. Où les deux seules couleurs qu'on a sont le bleu et le rouge magenta. À nouveau les deux opposés d'un spectre. Lumineux cette fois-ci. Au moment du test des échantillons de sang d'ailleurs, on casse une lumière froide pour ne garder qu'une chaude. Et juste après on casse une lumière chaude pour ne garder qu'une froide. Et ces oppositions absolues sont partout. Avec le sang liquide contre le sang solide, l'intérieur radicalement opposé à l'extérieur, un intérieur où l'on voit parfaitement bien, opposé à un extérieur dans la tempête opaque et où les personnages se perdent. Ce qui est vivant contre ce qui est mort, l'humain contre l'animal, puis finalement contre l'inhumain, la chose. Ou encore l'ombre face à la lumière, qui sont constamment mises en opposition. Comme dans l'écran de titre. La chose se présente comme une opposition. On a des traits de lumière qui déchirent un fond noir. Tout renvoie sans cesse à cette dualité en opposition. Même jusqu'à ce plan où il y a deux bougies, mais où une seule est allumée. On pourrait y passer une heure, mais on va avancer et comprendre où ça va tout ça. Le film nous présente donc un système d'opposition dans ses premiers plans. Avec une soucoupe claire volant sur un fond sombre. Et juste après, l'hélicoptère, lui aussi un élément volant, mais cette fois sombre sur un fond clair. Les deux semblent donc opposés, mais ils ont en fait exactement le même mouvement. Passant du fond du champ vers nous en passant au-dessus de la caméra. Puis du dessus de la caméra vers le fond du champ. Les deux se posent sur terre et se crachent. On a les mêmes plans, le même devenir, mais sur deux entités radicalement différentes. Puisque la soucoupe renvoie à la chose, alors que l'hélicoptère renvoie évidemment aux humains. La mise en scène nous oppose ainsi. Donc dès le départ, que ces opposés, aussi radicalement différents paraissent-ils, sont amenés à fusionner, à avoir la même destinée. Et c'est tout le principe du film. Puisqu'à la fin, ni le spectateur ni les personnages ne savent vraiment qui est humain et qui est la chose. Les frontières se sont complètement abolies. Et ils vont finir tous les deux congelés. Cette abolition des frontières va transformer la mise en scène au fur et à mesure. Où les espaces qui étaient au départ totalement opposés. Genre intérieur lumineux et extérieur sombre. Vont devenir rigoureusement identiques. Puisque quand ils font sauter le générateur, les ténèbres envahissent toute la base. Et la colorimétrie se transforme en un bleu magenta, qui est rigoureusement le même à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le chaud qui régnait à l'intérieur va devenir aussi froid qu'à l'extérieur. Les opposés deviennent finalement identiques. Comme les plans de l'hélicoptère et de la soucoupe, ils fusionnent. Ces oppositions binaires établies au départ, comme les humains qui referment les corps alors que la chose ne cherche qu'à les ouvrir, se font peu à peu complètement détruire par la mise en scène qui va s'y opposer. Une idée qui est résumée dès les premiers plans, où l'hélicoptère et le chien étaient opposés par des champs contre champs avant d'être finalement réunis dans le même plan. Une opposition réduite à néant qui préfigure déjà la fin. Comme l'opposition humain-animal n'a plus lieu dans cette dernière forme de la chose qui combine humain et animal dans un seul visage scindé en deux. Il n'y a plus de distinction. Le film, comme la chose, tend à imiter ce qui l'entoure et à amincir la distinction entre les opposés en les réunissant. Et c'est symbolisé par une figure de mise en scène pour laquelle j'ai un gros faible, c'est la double bonnette. Alors, la double bonnette, c'est une lentille bifocale qui permet de faire coexister au sein d'un même cadre deux valeurs de plan net, alors que l'une est très proche et l'autre est très éloignée. Des valeurs qui ne pourraient normalement pas être toutes les deux nettes sur le même plan sans la double bonnette. Carpenter l'utilise à fond dans The Thing, et évidemment dans sa deuxième partie. Parce que c'est complètement thématique. Parce que ça figure deux points de vue complètement opposés réunis au sein d'une même image. Une autre figure de style qu'il utilise énormément ici, ce sont les fondus au noir et les fondus au blanc. Alors, il y a quatre fondus au blanc dans le film et six fondus au noir, c'est énorme. Encore des oppositions binaires de cette partie d'échec évidemment, mais qui sont finalement identiques. Comme cette pièce qui alterne entre être une pièce blanche sur une case noire et une pièce noire sur une case blanche. Parce que, que ça soit dans le tout blanc ou dans le tout noir, ben on n'y voit rien. Peu importe à quelle extrémité du spectre on est. Et la clé du film réside là. Carpenter a souvent parlé des white-outs qu'il a vécu pendant le tournage. C'est des phénomènes météorologiques dont on fait l'expérience pendant qu'il y a des tempêtes de neige très très violentes. C'est le moment où on ne sait plus où est le haut, où est le bas, où on est complètement perdu alors qu'il fait jour. Et donc, ces fondus, que ce soit vers le blanc ou vers le noir, sont finalement exactement la même chose. parce que quoi qu'il arrive, on est perdu. Comme les personnages, comme l'humanité, qui sombre lentement vers l'apocalypse de ce dernier plan qui coupe brutalement au noir. Et cette utilisation des opposés pour figurer la même chose n'est pas du tout anodine de la part de Carpenter, qui va interroger la position du spectateur, son rapport à la narration. On assimile donc les fondus au noir aux fondus au blanc. L'hélicoptère aux aliens. Comme la chose va elle-même assimiler le corps des humains, les répliquer en double. Comme Carpenter va lui-même doubler la plupart de ses séquences et de ses plans. Le film semblant ainsi se copier lui-même, s'apparentant donc à la chose. On a l'équipe réunie autour d'une carcasse fumante, que ce soit celle de l'hélico du début ou celle de la chose qui ramène du corps norvégien. 12 personnages debout autour d'une table, regardant quelque chose, ou alors debout devant un feu. Une image qui semble revenir en boucle tout le temps. Comme Carpenter double ce coup de feu dans la tête d'un humain, dont on voit ensuite le cadavre. Comme ces deux plans de Clark avec le scalpel sont espacés de plusieurs minutes, semblant s'étirer, tourner en boucle. Comme ils vont deux fois voir le doc dans la cabane à trois personnages, dans des plans quasiment identiques. On a deux fois la scène du test. Deux fois la scène où Windows essaye de faire fonctionner la radio. On a aussi deux fois ce fondu au noir sur le visage du doc. Deux fois Childs qui regarde à travers cette vitre pour attendre quelqu'un. Mais aussi ce plan avec le chien qui va de droite à gauche poursuivi par l'hélicoptère, qui revient six fois. Ou encore McCready qui utilise son lance-flamme également six fois. Et qui fait deux fois l'aller-retour en hélicoptère au camp des Norvégiens. Le film semble piétiner, revenir sur ses pas, tourner en boucle. Ce qui fait son rythme si particulier. Comme McCready enregistre une phrase sur son magnétophone. Et la fait rejouer au magnétophone. Et même les personnages sont eux-mêmes souvent joués par des doubles de façon complètement méta. Quelque chose que le créateur des effets spéciaux, Rob Bottin, disait lui-même à Ciné Fantastique. Quoi ? Non mais il faut que je fasse la voix de Rob Bottin en plus ? C'est pareil, on m'exploite ici. Bon. Il y a des doubles partout dans le film que le spectateur ne remarque pas. Mais moi je vois leur visage et je me demande comment j'ai pu m'en tirer comme ça. Mais personne ne le voit. Et de la même façon la musique des New Morricone. Ces deux notes, encore la dualité qu'on entendait au début. Et qui tournait en boucle. Retentissent à nouveau à la fin. Soulignant que début et fin sont en fait parfaitement identiques. Quelque chose qui vient du travail de Carpenter avec Morricone. Qui lui a énormément fait épurer sa musique. Qui au début était complètement symphonique. On a l'impression qu'en fait même Morricone a compris le sens du film. Et a assimilé John Carpenter comme l'aurait fait la chose en composant la BO. Parce que cette musique c'est du pur Carpenter. Ecoutez celle de The Fog. Et voilà celle de The Thing. Avec ces deux notes au synthé on a l'idée d'un battement de coeur. Mais qui est justement fait au synthétiseur. Un instrument qui en imite un autre. Un son de synthèse. Un instrument qui en imite un autre imitant un battement de coeur humain. Avec juste ces deux notes en fait tout est dit. On a résumé l'essence même de la chose. The Thing est d'ailleurs un western qui se déguise sous la forme d'un film d'horreur. Ce qui a été complètement compris par Tarantino qui en a fait une relecture totale avec Les Huit Salopards. Qui est lui même un film d'horreur qui se déguise en western. Avec le même personnage de Kurt Russell. Et c'est un film qui parle également d'identité cachée. Avec aussi des doubles bonnettes. Sachant que la majorité de la BO des Huit Salopards est en fait le score des New Morricones pour The Thing. Mais qui n'avait pas été utilisé par Carpenter à l'époque. Bouclant la boucle. Dans The Thing les personnages ne cessent de s'inclure et de s'exclure mutuellement du groupe. Laissant Mac Reddy dehors. Le doc dans la cabane. Et ainsi de suite. Il pense que le concept de frontière héritée du western. Les cowboys dedans et les indiens dehors. Est toujours valable dans le monde moderne. Or cette frontière a été pulvérisée. Elle ne sert plus à rien. Le monde a évolué. Mais les humains refusent d'évoluer avec. Et continuent d'agir selon les anciennes coutumes. Quelque chose qui est figuré par cet énorme chapeau de cowboys de Mac Reddy. Que Carpenter a insisté pour lui faire porter. L'encrant dans les valeurs d'un ouest complètement dépassé. Un personnage en fait qui ne sait plus évoluer. Qui est bloqué dans un sur place. On va s'arrêter deux secondes et je vais vous poser une question. C'est quoi le but de leur expédition en Antarctique ? Détruire des ordinateurs à coup de bourbon ? Non. Faire du roller ? Manger des crêpes ? Faire la meilleure pyjama partie du monde ? C'était rhétorique bordel ! Bon. Leur expédition ? Personne ? C'est normal en fait. Parce que ces gens-là ne servent à rien. Ils sont allés au bout du monde dans un but totalement obscur. Et ils semblent juste attendre. Tout est stérile dans ce film où il n'y a que des hommes. Dans un endroit où même la végétation ne peut pas pousser. C'est l'absence totale de possibilités de vie. The Thing parle ainsi de la survie d'une espèce, qu'elle soit humaine ou chose, dans un environnement totalement stérile. On ne va nulle part. Et seule la mort nous attend au bout de l'attente. Et justement, la neige évoque parfaitement ce temps gelé, ce surplace éternel dont on est témoin. Comme Carpenter nous montre ce plan trop bizarre du doc, qui freeze avant un fondu au noir et qui revient exactement au même point, toujours en train de faire l'autopsie. C'est vraiment la mise en scène du surplace, dans une intrigue qui finira gelée, littéralement sans fin. Les personnages ne semblent jamais avancer. Encore un aller-retour. Autant que la caméra opère régulièrement des allers-retours. Et même dans l'utilisation des plans de la chose montés à l'envers pour créer un effet spécial, on a cette idée d'un surplace. Quelque chose qui revient à un état d'où on est parti. Un effet qu'il utilisait à de nombreuses reprises. Et le premier plan, après le générique, donne déjà cette idée de surplace dans le mouvement. Regardez bien, les montagnes au fond sont en mouvement rapide, donc on se déplace. Mais l'avant-plan, de façon très étrange, reste exactement le même. C'est une avancée dans l'immobilité la plus totale, qui résume parfaitement le film. Qui avance tout en restant exactement au même point entre le début et la fin. C'est brillant. Pour le coup, ça me fait vraiment penser au premier plan du lauréat, où Mike Nichols montrait son personnage totalement immobile, mais porté par l'intrigue. Une même stagnation dans le mouvement. En fait, on n'avance jamais dans The Thing. McCready montrait au premier plan avec une bouteille de J.B.S. qu'il ne lâchera pas de tout le film. À nouveau dans des scènes où il est assis à un bureau, qui semble elle aussi tourner en boucle. Et il y aura cette même bouteille dans la toute dernière scène aussi. Le début bouclant ainsi avec la fin. Et le destin de cette équipe boucle surtout avec le destin de l'équipe norvégienne, qui ont vécu exactement la même chose et qui ont également fait brûler leur base. Retour à la case départ avec deux survivants, comme il y avait deux norvégiens survivants au début. McCready finissant le film avec la barbe aussi gelée que l'avait le norvégien au début, confondant ses personnages et leur destinée. Une idée qui est d'autant plus soulignée par Carpenter, qu'il a utilisé pour les décors de la base norvégienne en ruine qu'on voit au début, justement la base américaine qu'ils ont fait brûler à la fin du tournage. Donc ces deux bases sont littéralement les mêmes. C'est brillant, le futur bouclant avec le passé et le passé avec le futur. Comme une résurgence du passé qui force les protagonistes à faire comme leurs prédécesseurs, comme si on n'apprenait rien de l'histoire. Mais pourtant les norvégiens eux aussi avaient fait ce même compte rendu pour les suivants, qui les ont manifestement pas écoutés. La chose va simplement se rendormir avant de recommencer le même scénario exactement. Mais finalement, quand on regarde de plus près, la question c'est plutôt est-ce que c'est la chose qui prend forme humaine ou plutôt les américains qui vont se transformer en l'équipe norvégienne et commettre exactement les mêmes erreurs alors qu'ils étaient au courant de leur sort. On est dans un surplace éternel qui tourne en boucle autant que Blair tourne autour de la table, que Knowles tourne autour de la même table en roller et que la soucoupe tourne sur elle-même et que l'hélicoptère tourne autour du camp. Et justement, en prenant l'hélicoptère pour aller dans la base norvégienne, les américains entrent à leur tour dans la boucle dans laquelle s'étaient enfermés les norvégiens. L'hélice se met à tourner avec une flèche qui indique clairement que ce mouvement qui tourne sur lui-même est un danger. Et la musique binaire du début reprend dès que l'hélice principale se met à tourner. Annonçant clairement qu'ils ont mis le doigt eux aussi dans l'engrenage et vont être eux aussi soumis à cette répétition de notes. Ils se mettent ainsi directement à la place des norvégiens de l'ouverture. Deux hommes dans un hélicoptère accompagnés de cette même musique. Dès le début, la mise en scène va les superposer. On voit la base norvégienne à travers un plan miroir, dans les deux vitres de l'hélicoptère, avec deux personnages. Comme si ce qui était à droite de ces fenêtres allait se reproduire à gauche sur leur base à eux. Parce qu'en effet, dans la topographie, la base norvégienne est bien située à droite. L'hélicoptère et le chien viennent de la droite au début et ils vont vers la gauche, vers la base américaine, dans tous les plans. Et lorsque l'hélicoptère américain va vers la base norvégienne, ils vont aussi vers la droite. La mise en scène est très spécifique sur cette organisation et ce plan la résume parfaitement. Une place vacante étant laissée en creux ici à gauche, pour la base américaine qui subira le même sort à la fin. Ils sont pris dans une boucle que figure à nouveau l'hélicoptère de McCready avant de se poser sur la base norvégienne. Les américains deviennent un miroir parfait des norvégiens, les deux étant disposés en cercle autour de la chose. A nouveau des scènes en double, des choses qu'on brûle dehors avec un cercle autour. Que ce soit l'immolation de Bennings, celle des autres corps ou celle des poches de sang. Il semble ainsi répéter exactement ce qu'ont fait les norvégiens, qui avaient également mis dehors des corps pour les brûler avec du kérosène. Et avaient également planté une hache dans une porte. Exactement ce que fera Chiles plus tard, une répétition exacte de l'histoire. Et ce miroir est une idée qui est présente dès les premiers plans, où le tireur norvégien était vu en double, en reflet, anticipant le fait que son histoire allait se répliquer, se répéter. Cette introduction avec les norvégiens pourrait en fait être vue comme une extension du film originel de Ward Hawks et Christian Nibby de 1951, The Thing From Another World, dont le film de Carpenter est un remake. Ce résidu d'un premier film qui vient ainsi en parasiter un deuxième, se propager à la façon de la chose. Une sorte de passage de relais qui se fait entre ses premiers personnages pilotes d'hélicoptère en hauteur, porteur de lunettes de soleil, à McCready. Lui aussi, pilote d'hélicoptère, lui aussi situé en hauteur dans sa cabane. Qui est mystérieusement en hauteur, alors que ça doit être super dangereux en cas de tempête. Et qui met de façon super ostensible, lui aussi, des lunettes de soleil. Au moment où il fait ça, il prend leur place. Comme il va revenir à leur base, à bord lui aussi d'un hélicoptère, et tout faire sauter à la fin comme eux aussi ont fait sauter leur base. Il y a un côté super méta, où en fait le film de Carpenter se déguise officiellement en un remake du film de Ward Hawks, prend son apparence exacte, en doublant exactement l'apparition du titre. Mais en fait, John Carpenter's The Thing est une adaptation du roman Who Goes There, de John W. Campbell, et pas du tout du film original de Hawks. Alors, précision, oui je dis le film de Hawks alors qu'il est officiellement réalisé par Christian Nibie, mais Nibie y a surtout servi d'exécutant à Hawks qui a entièrement supervisé jusqu'aux angles, mouvements de caméra, la direction des acteurs, donc clairement c'est le film de Hawks. Et même Carpenter en parle en ces termes. Le film de Carpenter double donc la chose en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas. Parce que le film de Hawks ne parlait pas du tout d'une chose qui pouvait changer de forme à loisir, mais plutôt d'une carotte de l'espace qui prenait forme humaine. Carpenter figure ainsi cette répétition de l'histoire en faisant un film, qui est déjà le remake d'un autre film, une histoire qui s'était déjà passée, qui était elle-même basée sur un roman, une histoire préexistante, une boucle infinie qui semble commencer précisément là où s'arrête le film précédent, et s'arrête avant que l'histoire ne se répète à nouveau. C'est brillant ! Et comme le film de Carpenter est une redite d'une redite, l'aventure qui s'y passe est littéralement la redite d'une aventure déjà passée, et dont il existe déjà un film, la vidéo des Norvégiens que l'équipe regarde. Certainement comme Carpenter a dit à ses acteurs de regarder le film de Hawks avant de commencer celui-là. Un film dont les images renvoient donc directement à la version de Hawks, elle aussi en noir et blanc, avec ce cercle que font les Norvégiens autour du vaisseau, qui reprend les images de l'original. Des images qu'on retrouvera également dans le nouveau, figurant cette boucle, puisque Carpenter filme de la même façon ses personnages en cercle. On a ainsi une boucle dans la boucle, où le spectateur regarde des gens regarder des images provenant d'un autre film, dont ils vont eux-mêmes rejouer une nouvelle version dans un cercle métatextuel absolu. On a d'ailleurs Windows qui lit un photoplay, qui est un des plus vieux magazines d'actualité du cinéma, alors qu'il est hautement improbable de voir des films là-bas isolés du monde extérieur en plein Antarctique. Cet équipage semble ainsi littéralement vivre dans un film, dans une de ses VHS qui tourne en boucle, que ce soit le film de Hawks, les vidéos des Norvégiens, ou celle des programmes enregistrés sur cassette. Mais une histoire dont finalement on ne réussit jamais à comprendre la morale avant que la boucle ne recommence. Comme McCready fait répéter sa phrase au magnétophone, qui devient, comme le film, une phrase déjà enregistrée, donc comme le film original, et qu'on répète en en faisant un remake. Comme les plus grands remakes, The Thing dialogue avec ses prédécesseurs plutôt que de les oublier, de les copier et de les remplacer. Je suis désolé, mais c'est beaucoup trop cool. Ces deux films sortent du même moule, littéralement, puisque le bloc de glace creux vient directement du film de Hawks. Il faut donc comprendre le film précédent, envisionner les images, pour ne pas commettre les erreurs du passé. Sauf que l'humanité s'en mêle et que Carpenter n'a aucune foi en l'homme. C'est pour ça que le remake de 2011 aurait pu être vachement intéressant, et qu'il l'est finalement pas du tout. Tout simplement parce qu'il se pose en tant que préquel. Et donc, plutôt que de continuer cette boucle infinie, il va l'arrêter. En répondant à des questions auxquelles il fallait surtout surtout pas répondre. Entrant en contradiction avec le film de Carpenter, alors qu'il voulait lui être parfaitement fidèle. MacReady commence, et finit le film, une bouteille de whisky à la main, face à un ennemi radicalement opposé à lui. Au début c'était l'ordinateur, et à la fin c'est la chose. Enfin, il suppose que c'est la chose, mais il pourrait très bien être lui-même la chose, qui c'est de déterminer si son dernier opposant humain sait ce qu'il est. C'est compliqué. Dans le même délire, dans tout le premier plan où on le voit, il met sa main dans un seau de glace et il finira le film gelé. C'est encore une autre boucle comme une anticipation. D'ailleurs, il perd aux échecs contre l'IA qu'il insulte. En la comparant donc à une chienne, chienne qui est la traduction littérale de bitch, et cette autre assimilée à une chienne, c'est exactement ce qui va arriver dans la base. Une chienne porteuse de l'entité extraterrestre. Même symboliquement, l'histoire semble tourner en boucle et est déjà annoncée au générique, comme le note Dex dans sa vidéo. Le générique du début comporte très exactement 12 noms. Avant que n'apparaisse le titre, la chose, qui fait donc intervenir un troisième personnage. Et que, bah la base américaine, elle introduit 12 personnages, 12 scientifiques, puis ils se font rejoindre par un troisième personnage. Le chien. Qui donc, bah, est l'alien en fait. C'est spoilé dès le début, dès le générique d'intro. Mais quand on se pose un peu, on se rend compte que les deux personnages principaux, McCready et la chose, sont en fait les mêmes d'un côté et de l'autre de cet échequier. En miroir. McCready jouant donc les blancs, et de l'autre côté du miroir, la chose joue les noirs. Encore cette idée de plans coupés en deux qui reviendront pendant tout le film. McCready vit en Antarctique, loin de chez lui, dans une cabane éloignée de tous les autres qui vivent dans la base, et il joue tout seul aux échecs contre un ordinateur alors que les autres jouent au ping-pong. Il est en fait aussi solitaire que cet extraterrestre qui s'est craché sur terre, tout seul, loin de chez lui. Ce sont donc deux pilotes, je rappelle que McCready est pilote d'hélicoptère chez Carpenter, alors que dans le roman de Campbell, il est météorologue. C'est pas anodin comme changement, surtout que Carpenter a toujours dit vouloir se rapprocher de la nouvelle d'origine plutôt que du film de Hawks. La chose et McCready sont tous deux des aliens, des étrangers dans un monde hostile qui n'est pas le leur. Dans le scénario, il est d'ailleurs spécifiquement noté que McCready déteste le froid. Et cette partie d'échecs qui ouvre le film en est en fait le résumé, avec McCready qui détruit l'ordinateur comme il fera exploser la base à la fin, son verre d'alcool se transformant en bâton de dynamite, les deux faisant des étincelles, et le cheating bitch se transformant en fuck you too. Sûr qu'avec mon accent, YouTube repèrera pas les mots grossiers. Tout le film est en fait une partie d'échecs en un contre un. La chose contre McCready, où les personnages sont des pions, en ligne, et où c'est le commandement de McCready qui les fait avancer, comme sur un échequier. Et on notera quand même que McCready, il est pas très très doué aux échecs, hein. En tout cas, ce qu'on a vu de lui, c'est… bah t'es un échec. Check me. Check me. Et tout au long du film, malgré ses tentatives de garder un coup d'avance sur la créature, bah il perd tous ses pions. A la fin, il est seul face à la chose. Ou à Childs. On n'est pas censé savoir, je crois, mais ça fait quand même de sacrées pertes. Dans le scénario original, la métaphore était d'autant plus soulignée que le film devait finir sur une partie d'échec entre McCready et Childs, qui a finalement été retravaillé par Carpenter et Kurt Russell pour avoir celle qu'on connaît. McCready finit le film comme il le commence, en versant du whisky dans la gueule ouverte de son adversaire, quel qu'il soit, humain, machine ou chose. On ne va littéralement nulle part, on tourne en rond dans un match nul. Comme le Norvégien du début, qui en essayant de faire sauter l'alien, n'arrive qu'à faire exploser son propre hélicoptère, McCready fait sauter sa base, se condamnant sans doute à une mort lente dans le froid qu'il déteste tant, alors que la créature est sûrement encore en vie. Chaque personnage semble ainsi être un pion. C'est pour ça qu'ils ne sont en fait qu'une fonction. Ils n'ont pas de backstory, ce sont des enveloppes facilement assimilables par la chose. Chaque personnage est un archétype renfonçant le fait que le film fonctionne sur l'allégorie, la métaphore, plus que sur la psychologie. C'est quelque chose qui est directement issu du cinéma de Hawks, d'ailleurs, qui est le cinéaste préféré de Carpenter. Il faut savoir que le premier film de Carpenter, Asso sur Central 13, est une relecture de Rio Bravo de Hawks. Et chez lui, qui est, je le rappelle, le réalisateur du The Thing original, tous les personnages sont toujours identifiés par leurs actions. Un bon exemple, c'est dans Atari. Ou plutôt que de faire discuter ses personnages pour savoir qui aime qui dans ce carré amoureux entre trois hommes et une femme, on regarde vers qui elle se dirige en cas d'accident. Pas de par l'autre, elle va vers ce personnage-là et pas les autres, donc tout le monde a compris que c'est lui qu'elle a choisi. Et pareil, Carpenter ne perd pas une seconde à faire parler ses personnages à propos d'autre chose que de l'intrigue. Ce qui a beaucoup perturbé la critique à l'époque, qui trouvait qu'on n'arrivait pas à s'y retrouver, ni à s'identifier au personnage. Parce que tout passe toujours par l'action. Regardez comment Carpenter caractérise McCready en l'introduisant. Il joue aux échecs, donc c'est quelqu'un qui réfléchit. Il joue contre un ordinateur alors que les autres jouent au ping-pong, il est donc solitaire. Il perd et verse son verre de whisky dans l'ordinateur, donc il est alcoolique, mais surtout, il est mauvais perdant. Ce qui signifie qu'il ne se laissera pas faire contre son futur adversaire. Il est ainsi érigé en héros, presque un anti-héros de l'histoire, alors que rien n'est arrivé et qu'il ne sortira pas vraiment du lot avant 45 minutes de film. Et tout ça, c'est indiqué uniquement par la mise en scène. Et cette scène d'introduction, l'idée de cette partie d'échec, semble hanter le film. Comme le ping-pong, le billard et les très nombreux jeux de société qu'ils semblent avoir dans leur base pour un film de 1982. Genre ils ont une borne d'arcade ? En Antarctique ? Ils ont des sacrées priorités les scientifiques hein ? Un autre jeu contre une machine où le but est de défoncer des extraterrestres sans te poser de questions. Finalement, le seul qui semble y voir clair dans cette histoire, c'est le Norvégien du début. Celui qui est le moins caractérisé dans tout le film. Déjà parce qu'il reste pas longtemps, mais il a aussi des lunettes noires, donc on ne connaît même pas réellement sa tête. Tous les signaux sont contradictoires dans ce film. Le référent n'y renvoie pas au référé. Et c'est exactement le principe de cette chose qui va nous donner un référent externe. D'abord le chien, puis des humains, mais qui ne renverront jamais à sa vraie nature protéiforme. Jamais on ne voit la chose sous sa vraie forme, elle est en perpétuelle transition. C'est l'altérité pure, irreprésentable, directement hérité de 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick où le monolithe est la représentation de l'irreprésentable. Une intelligence extraterrestre. Carpenter a pareillement réussi avec The Thing à créer une entité radicalement autre. On est à des années-lumière de monstres freudiens, de l'inquiétante étrangeté qu'on trouvait dans Alien. Le pas tout à fait le même, mais pas tout à fait autre, genre des fourmis géantes, un homme avec des cicatrices, ou absolument tous les aliens de Star Trek. Mais qui restent, bah, des gens en costume en fait. C'est extrêmement rare dans l'histoire du cinéma de représenter l'irreprésentable en pleine lumière. C'est là où Carpenter s'approche le plus de Lovecraft qui, dans ses écrits, lorsqu'il nous décrit une créature, plus il la décrit, plus elle nous paraît indéfinissable. Et on retrouve ce concept de l'horreur cosmique qui renvoie l'homme à sa condition de grain de poussière qu'il est dans l'univers. Face à des créatures qui datent de la nuit des temps et qui seront là infiniment plus longtemps que nous, et pour lesquels nous ne sommes rien. La chose est ainsi à la fois le même, elle nous ressemble dans une imitation parfaite, et l'altérité la plus totale. La première fois qu'on imagine son existence dans un cercueil de glace, sa représentation est justement faite par son absence. Puis par le trou qu'elle laisse dans la glace. Elle se définit uniquement en creux, en manque. Et c'est pour ça que le choix du lieu de l'histoire, totalement dans la neige, est parfait. La neige, c'est un manteau qui recouvre le sol et le rend uniforme, qui le masque. Exactement comme la chose prend la forme de ce qu'elle recouvre, qu'elle incarne. Recouvert d'un voile de neige, on ne peut pas faire la différence entre un désert et une prairie. C'est exactement ce qui se passe avec la chose. Plus le film avance, plus il y a de neige et moins on repère les différences entre les humains et la chose. Jusqu'à la fin où on est dans le flou absolu quant à qui pourrait bien être la chose. La neige réverbère la lumière du soleil, nous force à porter des lunettes de soleil parce qu'on est ébloui. Elle modifie notre perception. Elle nous empêche de voir correctement, de la regarder en face juste avec nos yeux. La neige gomme toute perspective. On se perd complètement dans un champ de neige. On ne sait pas si les choses font 20 cm ou 20 mètres. Vous n'avez pas de perception de neige. Donc un livre de magie peut sembler comme une maison. Ou une maison peut sembler comme... Vous saviez d'ailleurs que si vous vous retrouvez dans une avalanche, il y a de très grandes chances qu'une fois que tout le chaos qui vous entoure s'arrête, vous ne sachiez plus reconnaître où sont le haut et le bas. Si ça vous arrive, crachez. Pareil sous l'eau d'ailleurs, quand vous êtes désorienté, suivez les bulles. Voilà, c'était ma leçon de survie perso. Bref, vous vous perdez sous une véritable tempête de neige. En ce sens, elle est une parfaite image de la chose et surtout, ce qui lui a permis d'attendre des centaines de milliers d'années en hibernation. Toute l'horreur de The Thing de Carpenter tient en fait moins au fait qu'il y ait un monstre, comme dans le film d'origine de Hawks, que par le fait que celui-ci ne peut pas être vu. Il est camouflé comme la neige. Les personnages n'arrivent pas à identifier ce qui les entoure. Ils ne savent pas qui est la chose. Ils n'arrivent pas à se déplacer ni dans la tempête ni dans la nuit. Dès le départ, ils n'arrivent pas à comprendre ce que disent les Norvégiens. Que McCready passe d'ailleurs tout le film à confondre avec des Suédois. Dehors, tout le monde semble anonyme. C'est très dur de savoir qui est qui et même dans les commentaires audio, Carpenter semble avoir du mal à savoir qui se cache sous chaque capuche. C'est la mise en scène de l'anonymat, du camouflage parfait et donc de la paranoïa ultime. Une ambivalence totale qui trouve son parangon dans la scène surréaliste où le doc dit qu'il va mieux alors qu'il y a un nœud coulant qui se balade à côté de lui. Le tout dans un plan où l'image est séparée en deux, le rouge d'un côté et le bleu de l'autre. Ce qui est dit n'est ainsi jamais en adéquation avec ce qu'on voit. A nouveau cette histoire du référent et du référé qui ne correspondent plus et qui est le cœur de ce film qui va profondément interroger notre place en tant que spectateur. A travers sa mise en scène, Carpenter va jouer avec l'identification du spectateur au personnage de son film. Constamment le garder le cul entre deux chaises et le déstabiliser pour qu'il devienne en fait aussi paranoïaque que ses protagonistes. Et c'est certainement ce qui a déçu quand le film est sorti. Parce que c'est un film qui met profondément mal à l'aise, où on est toujours perdu. Et c'est directement ancré dans la mise en scène, qui dès les premiers plans nous donne à la fois des plans subjectifs du chien et de l'homme qui le vise dans l'hélicoptère. Le spectateur se retrouve ainsi dans la peau des deux, visant ce pauvre chien qui semble tout mignon et innocent. Mais si je vois ce film pour la première fois, à qui est-ce que je l'ai identifié ? Au chien ! Pour une fois on est d'accord. Mais parce qu'un chien c'est innocent. On n'avait pas eu Cujo à l'époque. Mais Carpenter nous a positionnés dans la tête de cet homme qui le vise. Il force notre identification avec un plan subjectif. Il reprend exactement le principe de mise en scène qu'il avait exploré dans Halloween, où il mettait le spectateur derrière le masque du tueur dans le plan de séquence d'introduction. Et en fait on sait jamais si le premier plan après le générique, qui tremblote, est un plan subjectif ou non. Si c'est un plan d'exposition qui nous présente un décor, ou si c'est le regard d'un personnage dont on sait pas bien s'il s'agit encore du chien. Une sorte d'hésitation qui vient tout droit d'Halloween, où on sait jamais si Michael Myers est ou non derrière la caméra. Ou devant. Développant ainsi dès le premier plan un entre deux qui va être le coeur de son film. Un premier plan qui est donc suivi par des plans subjectifs, qui nous placent donc dans la tête de celui qu'on pense être le méchant. Celui qui veut tuer le trop mignon chien. Alors que la situation est complètement inversée. Parce que c'est le chien le méchant. Pendant tout le film, Carpenter va jouer sur ce questionnement fondamental de l'identification du spectateur, qui doit ainsi perpétuellement se demander s'il est ou non du côté des humains ou du côté de la chose. Et c'est donc déjà amorcé par la mise en scène dès les premiers plans, qui sont là pour déstabiliser de façon inconsciente notre compas moral. Parce qu'on finit cette ouverture en tant que spectateur aussi confus que les personnages. Ce qui est le coeur du film, cette confusion permanente sombrée lentement dans la paranoïa, qui restera même après la fin du film, qui reste en suspens et ne donne aucune explication rassurante. Le but de cette fin est de plonger le spectateur dans le doute absolu par un retour à la case départ. Aussi perdu qu'il l'était dans l'introduction du film. A la fin, est-ce qu'ils ne seraient pas tous les deux des choses ? Est-ce que deux choses pourraient se reconnaître ? Mais en fait, il ne faut pas essayer de savoir qui est la chose ou même s'il y a une chose. Parce que le but est justement d'être perdu. Et c'est ça qui fait de The Thing un vrai film des années 70, alors que le public américain était déjà passé à autre chose, au cinéma de l'espoir des années 80, qu'on incarne souvent dans E.T. qui est sorti deux semaines avant The Thing, mais en fait qui avait commencé en 77, avec un film qui s'appelait justement Un nouvel espoir. The Thing serait sorti dix ans avant, ou même dix ans après, parce que le cinéma des années 90 est obsédé par la fin du monde, ça aurait été un triomphe absolu. Un nouvel espoir de la Ville ? Je suis un serien de l'espoir du monde. Je suis un serienn et à la fin du monde. Je suis un serienn et à la fin du monde. Ils sont des choses... Sous-titrage ST' 501 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 On commence ainsi l'action sans rien comprendre In medias res comme ça s'appelle Face à des personnages qu'on comprend pas Qui parlent une langue étrangère Et en tentant de tout expliquer c'est typiquement là où se plante le préquel de 2011 royalement Parce que la clé de The Thing c'est justement qu'on ne doit pas comprendre Si on sait tout la paranoïa existe plus Il n'y a plus aucun mystère dans ce remake avec l'explication à la con du cirque de l'espace L'intelligence de Carpenter était l'ambivalence d'absolument tout montrer en pleine lumière En se mettant en opposition brutale avec le cinéma de monstres Qui souvent garde ses créatures dans l'ombre pour pas qu'elles soient ridicules Et pourtant en nous montrant tout Il nous cache absolument tout Une ambivalence qui est ainsi au coeur de sa mise en scène même Dans le fond et dans la forme Parce qu'on ne sait pas vraiment à qui s'identifier au début Le chien ? Les norvégiens ? Quelqu'un de cet équipage anonyme ? Non, personne Et puis au moment où on s'identifie à McCready à peu près à la moitié du film Au moment où il sort du lot Carpenter nous fait douter de lui jusqu'à la dernière image En parsemant le film de détail qui le désigne en tant que chose Comme ces vêtements déchirés que Fuchs découvre juste avant de se faire immoler Vêtements qui disparaissent Et sont retrouvés dans la cabane de McCready planqués Et surtout ce fondu au noir alors que McCready est de dos à son bureau Laissant présager évidemment que quelque chose arrive Exactement comme quand le chien avait contaminé le premier membre Avec le même fondu au noir Le film nous dit alors que le S'étend au spectateur par cette répétition de l'enregistrement Le spectateur ne peut même plus croire en son référent le personnage principal Surtout que regardez bien quelques secondes avant ce fondu au noir La porte de McCready bouge Comme dit Jean-Baptiste Torré C'est un film sur la terreur du montage Sur l'anxiété de ce qui peut se passer entre deux coupes Entre deux fondus au noir Parce que la prochaine fois qu'on revoit les personnages On est dans l'impossibilité absolue de savoir s'ils ont été ou non contaminés Et ce mensonge du montage est présent dès les premiers plans Où McCready est présenté comme faisant partie du groupe Comme s'il était dans la même pièce que les autres par le montage Mais en fait il est dans un lieu totalement différent Il est dans sa cabane en hauteur Le montage donc nous ment dès le début Nous perd dans l'espace en tant que spectateur Et on s'en rend pas compte tout de suite vu qu'on revient sur l'hélicoptère C'est que dans les plans suivants qu'on se rend compte que le montage nous a floué Mais en fait même avant le montage nous mentait Regardez ce plan Vous voyez quoi ? Le canon d'un fusil qui vise le chien d'accord ? Surtout que c'est un plan qui vient juste après celui là où le norvégien vise Bah non en fait Regardez à quoi ressemble le fusil En fait c'est un des patins de l'hélicoptère qui nous montre Le montage nous ment constamment en nous faisant prendre littéralement des vessies pour des lanternes Ce qui nous prépare donc inconsciemment en tant que spectateur à douter de tout à chaque fois qu'on voit un personnage à la faveur d'un nouveau plan Carpenter reprend ici une des interrogations de base du cinéma Où à ses origines les cinéastes sont posés la question de savoir si le spectateur allait comprendre Que si on montrait un personnage qu'on coupait et puis qu'on montrait un autre Qu'on revenait après sur le premier Se posait la question de savoir si ce premier personnage était toujours le même Si dans ce temps de la coupe il avait pas changé Si on était dans le même lieu Ça nous paraît évident maintenant mais à l'époque c'était des vraies questions Est-ce qu'on a le droit de couper tout simplement ? Est-ce qu'on peut montrer des scènes en parallèle et ne pas perdre complètement le spectateur ? Qu'est-ce que va comprendre celui qui regarde ? Tous les premiers films étaient filmés en plan séquence, en vue comme on les appelait Le montage n'est arrivé que plus tard Le cinématographe au départ nous montrait les choses sous forme de vue, de vignette Toutes les informations dont nous avions besoin Y compris les interactions entre les personnages Étaient là, bien visibles dans le cadre Les fictions de l'époque nous donnaient le point de vue d'un spectateur de théâtre Qui serait assis au milieu de la troisième rangée Et qui aurait une vue globale de la scène Les comédiens sont devant nous, en pied, évoluant dans un décor délimité par ses murs et par ses portes En 1900, alors que la Chine vit le point culminant de la révolte des boxeurs Le cinéaste anglais James Williamson imagine l'attaque spectaculaire d'une mission évangélique anglaise Par des nationalistes chinois Comme il lui est impossible de filmer à la fois son beau décor de mission et sa petite armée d'agresseurs Il en est réduit à découper son action Un plan sur la mission de face Un plan sur l'armée qui attaque de face Un chant Un contre-champ Mais pour l'esprit d'un spectateur de 1900, l'effet est brutal Et ceci lui demande une certaine gymnastique cognitive C'est une grammaire qui s'est mise peu à peu en place sur une centaine d'années Et que Carpenter remet ici complètement en question En faisant douter le spectateur de la grammaire la plus élémentaire du cinéma Que le personnage ne change pas en fait entre deux plans Malgré le fait que ces deux plans peuvent être séparés par six mois de montage Carpenter nous force ainsi perpétuellement à nous poser la question de savoir si le montage nous ment Parce que ce que cache le hors-champ est le territoire de la chose Il explore ainsi avec The Thing la réflexion sur le montage qu'il avait amorcé avec Halloween Où Michael Myers pouvait avoir changé de place à la faveur d'un plan de coupe Le montage devient terrifiant parce que la moindre coupe peut traduire une contamination Et McCready veut désespérément contrôler ce montage En ayant tout l'équipage sous ses yeux tout le temps Le spectateur est continuellement confronté au processus du cinéma Sa place étant perpétuellement remise en question Entre être mis totalement de côté d'une part Et avoir une omniscience absolue quasi divine de l'autre Où il peut se positionner, comme dans ce plan, à la place d'un mur Où dans le contre-champ on voit très bien qu'il est impossible pour nous d'être positionné à cet endroit Parce qu'il y a un mur Carpenter interroge ainsi par ce procédé notre place et notre façon de l'accepter ou non Une idée qui est traduite de façon exemplaire par l'apparition du titre Qui met le spectateur face au projecteur au lieu d'être mis face à l'écran sur lequel on projette Je parle souvent de cette position, de cette inversion de la place du spectateur dans mes analyses Notamment dans Terminator Et j'ai enfin vu ça de façon littérale dans Boy is Afraid d'Ari Aster Attention, mini-spoiler de 10 secondes Mais les dernières images sont exactement ça Un miroir parfait de la salle de cinéma qui se vide pendant le générique de fin Abolissant totalement les frontières entre réalité et fiction Fin du spoiler Et justement ici c'est parfaitement thématique Parce que cette chose que le récit refuse de nous montrer réellement Qui n'est jamais présente à l'écran sous sa forme véritable C'est nous en fait Celui qui se situe entre le projecteur et l'écran à l'image du titre C'est bel et bien nous le spectateur du film Le film parle de mal universel De notre rapport au corps Notre rapport à l'autre Et à la paranoïa Et pour ça il nous place au cœur de son processus de mise en scène Ce qui explique peut-être le rejet absolu dont il a été victime à l'époque Où il a été ressenti de façon tellement viscérale Parce qu'il nous implique directement Nous interpelle Sans jamais nous laisser passif Que la critique le comparait à un film pornographique Dans le film ceux qui voient la chose en face Deviennent elles Se font contaminer Et en fait le spectateur est le seul à pouvoir regarder la chose en face Et survivre Soutenir ce regard caméra que nous donne le chien dans le chenil Tout simplement parce que le spectateur est bel et bien la chose Il est celui qui se cache dans les ténèbres de la salle Celui qui est en deçà de l'écran Qui vit littéralement dans le hors-champ Carpenter littéralise la fin des Body Snatchers de Don Siegel Un de ses films préférés Où le personnage principal dans les derniers plans Regardait droit dans les yeux du spectateur Pour lui dire La caméra occupe la place du spectateur et de la chose à la fois Et le dégoût que ressent le spectateur provient précisément du fait que dans le dispositif du film Il occupe la place du monstre Il est lui-même cette chose que le récit refuse de montrer Le monstre du film ne relève pas de l'allégorie La monstruosité est intérieure Il est littéralement en nous Ou pire, nous sommes littéralement lui La chose de Carpenter perturbe évidemment notre notion d'humanité Non parce qu'elle rend le monstre humain et l'humain monstrueux Comme dans les Fricks de Todd Browning Mais parce qu'elle affirme qu'entre les deux Il n'y a aucune différence Au fur et à mesure des années The Thing est passé du statut d'étronc cinématographique Au statut de film culte Quand il est sorti à l'époque Les critiques disaient qu'après ça La prochaine étape c'était le snuff C'est dur de comprendre aujourd'hui A quel point ce film a été détesté à l'époque Presque plus qu'il est adulé maintenant Et il a été totalement intégré à la culture populaire Et qu'il a été repris dans X-Files Dans The Faculty Dans Rick et Morty C'est aussi le principe des jeux d'imposteurs Comme le loup-garou et ses descendants à la Among Us Qui avouent totalement ses origines Au fur et à mesure des années Les gens se sont mis à voir plein de symboliques dans la chose Depuis une métaphore du VIH De la politique de Reagan A la philosophie La phénoménologie Il y a même des textes entiers sur la chose Comme la peur de l'entité féminine Et du vagina dentata Et ça va vraiment loin Alors on me dit que je surinterprète parfois Mais là j'ai lu un texte en faisant des recherches Sur The Thing Dont je ne nommerai pas l'auteur Parce que par ça j'adore vraiment ce qu'il fait Mais tenez-vous bien L'aspect actif de la décoration cannibalique Se double ici de son aspect passif Le désir de l'enfant d'être dévoré par la mère Lui permettant de réaliser passivement le souhait de pénétrer le corps maternel Sans compter que l'activation des pulsions cannibaliques de l'enfant Réactualise les pulsions maternelles cannibaliques Le danger se porte chez le garçon plus électivement sur le pénis lui-même Investi de la toute-puissance phallique Alors que chez la fille c'est la toute-puissance excrémentielle qui domine Wouuuuh mais qu'est-ce qu'il a fumé Franchement je veux dire la même chose Le reste est beaucoup plus terre-à-terre par contre Le VIH par exemple Apparu un an avant la sortie du film a fait beaucoup parler de lui à l'époque Un virus inconnu qui pouvait exister sans qu'on le voit en chacun de nous Sans même qu'on le sache Et qui, si vous contaminez, était une condamnation à mort à l'époque Une terreur absolue décontaminée où les écoles empêchaient les jeunes infectés d'assister aux cours Sans parler du rejet en bloc de la population homosexuelle à l'époque Et Carpenter en était très conscient Alors, aussi, Kurt, à l'époque, il y a un petit article dans le papier Je me rappelle qu'il y avait une nouvelle éleveur C'était l'accent. C'est l'accent. C'était l'AIDS Et, et, c'était l'accent. Il y a très, c'est l'aiment L'accent, c'est ce que nous faisons C'est ce que nous faisons C'est que tu ne pouvons pas se dire C'est l'accent de la maladie C'est l'accent. C'est l'accent. C'est l'accent. C'est l'accent. C'est l'accent. Et, c'est l'accent. C'était l'accent. De la même façon, on a l'idée de la guerre froide, on est en Antarctique, qui renvoie au film original et aux problématiques des années 50, avec la destruction mutuelle assurée de la bombe atomique, qu'on retrouve avec l'annihilation des deux camps, où le film finit sur une explosion en forme de champignon. Mais cette lecture peut être étendue à toutes les idéologies, qui comme la chose, peuvent être présentes dans n'importe qui sans qu'on la voit, mais qui changent drastiquement notre façon de voir l'individu en face une fois qu'on le sait. C'est la métaphore principale des Body Snatchers qui a été vue comme une allégorie du communisme, la façon dont les envahisseurs venus de la planète rouge changent peu à peu les gens qu'on connaît pourtant par cœur. Et comme le note le vidéaste M. Playmon, on pourrait voir un virus comme la métaphore d'une idéologie. Biologically speaking, a virus is not classified as a living thing. Viruses are entirely dependent on life to propagate. In a similar sense, ideas, beliefs and perceptions can only really exist within the host of the human mind. The film becomes perhaps the most fascinating when you view the monster as a metaphor for ideology. The disgusting appearance of the thing may serve as a representation of the ugliness we see in opposing belief systems. Imaginons que pendant une conversation entre potes, je leur explique que je suis un activiste pro-Trump et que je donne régulièrement mon argent au cacaca. Bah je vais changer fondamentalement, et c'est normal, leur perception de qui je suis. Alors que pourtant, j'ai absolument pas changé. C'est exactement ce qui se passe dans The Thing. Parce que jusqu'à ce qu'elle se transforme en la chose, la personne qui est à côté de moi reste celui que j'ai toujours connu. La fin de The Thing c'est vraiment ça. Lequel des deux vote pour Trump ? Lequel vote Biden ? Les deux votent peut-être pour la même personne ? Ou ne votent peut-être pas du tout ? On s'en fout en fait. C'est la question qui est importante. Et notre rapport profond à ce questionnement et à la personne qu'on a à côté. C'est exactement ce que vit la France en ce moment, où nos structures politiques ont été complètement déchirées, comme la base antarctique, et nous voilà tous dans ces décombres à la lumière de ce feu qui s'éteint petit à petit, survivant d'un cataclysme à se demander si la chose en face de nous est amie ou ennemi. Qui va survivre ? Et la réponse de Carpenter, c'est personne. Parce que nous vivons l'apocalypse, parce que la solution de l'humanité est de se diviser et de détruire celui qu'elle a en face d'elle. Tout ça pour dire qu'en fait la chose, de par sa nature protéiforme, peut être toutes ses incarnations, à la fois la maladie, la politique ou même le fait que tu veuilles apparemment jeter du caca sur ta mère si tu veux. La chose, c'est la paranoïa pure, comme Michael Myers était l'incarnation du mal dans Halloween, et pas un être humain, ce qui justifie le fait qu'il n'ait pas de visage. La chose n'a pas de forme, elle est le prolongement du visage inexistant de Michael Myers. Ce n'est pas pour rien que le film de Hawks apparaît à la télévision dans Halloween. Il y a une réelle continuité dans le propos de ces films. The Thing est ainsi une œuvre somme de la filmographie de Carpenter, une matérialisation physique de ses angoisses métaphysiques sur l'existence du mal, cette chose indicible qui existe et reviendra toujours, comme le brouillard revient à la fin de The Fog, comme Michael Myers n'est pas mort à la fin d'Halloween, car en fin de compte, on ne peut pas tuer une idée, un concept. Toutes les lectures ont été faites de ce film, ce qui montre bien que Carpenter a réussi son coup en créant en la chose le réceptacle de toutes nos peurs. Dans tous les autres films d'horreur, on sait qui est l'ennemi, ou au moins l'ennemi est incarné en une personne, un monstre, quelque chose. Or ici, le monstre est invisible la plupart du temps, parce qu'il peut justement être tout le monde, partout. L'essence même de The Thing, c'est de nous faire douter de la moindre personne tout le temps. Les personnages se battent presque plus les uns contre les autres finalement que contre la chose. Et presque plus que qu'est-ce que la chose représente, c'est marrant à quel point ce film a aussi donné lieu à plein de différentes théories sur quand est-ce que la chose contaminait les gens ? Qui a saboté les réserves de sang ? Et surtout, qui est la chose à la fin entre Childs et McCready ? Entre savoir qui a ou non une lueur dans les yeux, qui a son souffle visible à la fin ou non, est-ce que McCready donne un cocktail Molotov à boire à Childs ? Aucune théorie, si on se penche vraiment dessus, n'est en fait valable. C'est totalement voulu par Carpenter et Dean Kunde, qui ont semé ça et là ce genre de possibilités. Carpenter le dit lui-même. Ils ont tous les deux été filmés en même temps par moins 30 degrés, mais Childs est éclairé de travers, par conséquent on ne voit pas son souffle. Et on a éclairé McCready pour qu'on voit son souffle. Ils sèment le doute en nous en forçant des possibilités de lecture. Et tous ces gens qui s'échappent sur internet pour faire valoir leur théorie à propos de ce qui se fait contaminer quand, qui est ou non la chose à la fin, c'est exactement ce que veut le film, être une zone d'ombre qui nous fait plonger dans le doute et la paranoïa. Et qui, 40 ans après, reste toujours un mystère. Le résoudre n'est pas le but, et ceux qui essayent d'avoir le fin mot de l'histoire n'en ont juste pas compris le propos, mais ils l'illustrent parfaitement. Le principe du film est de remettre en question son spectateur, de le faire réfléchir. Et Carpenter le dit lui-même, ce qui va nous amener à notre dernière partie plus théorique. Bon, avant de passer à la suite, on parle depuis tout à l'heure de plein de films, de Carpenter ou d'autres, mais que vous n'avez peut-être pas vu. Et vous allez tous me demander, mais Victor, on fait comment pour voir tous ces films ? Et bien, il y a un moyen super cool et made in France, c'est Shadows, une plateforme de streaming entièrement dédiée au cinéma de genre. Horreur, thriller, fantastique, géré par des passionnés. En plus, c'est vrai, j'ai rencontré le créateur Aurélien, il est adorable. Ils ont près de 500 films, que ce soit des grands classiques, des pépites méconnues, et même des exclusivités avec des nouveautés chaque vendredi. En plus, c'est juste 4,99€ par mois, vous pouvez interrompre quand vous voulez. Et puis, vous avez un mois gratuit sans engagement si vous utilisez le code cinématographeur. Je vous mets le lien en description. Vous pourrez y retrouver 6 films de Carpenter, dont Halloween et The Fog, dont on a pas mal parlé dans cette analyse, mais je vous conseille aussi de regarder par exemple Stuck de Stuart Gordon, un film que personne connait mais qui est juste incroyable. Allez, on reprend The Thing après cette petite pause pour une dernière partie et conclure tout ça. Carpenter va nous faire passer doucement, sans qu'on s'en rende compte, d'une horreur extérieure, le dehors, la neige, le froid, les aliens, le chien, les étrangers, la peur de sortir, à une horreur intérieure, où le mal ne vient plus de dehors, mais bien de dedans, des tréfonds de nous-mêmes, où à la fin, il est évidemment symboliquement dans la cave. On a au milieu du film une bascule de tous les référents, qui abonde thématiquement sur la paranoïa, mais qui balance aussi au visage des Etats-Unis le monstre qu'ils sont eux-mêmes devenus. Alors que la chose apprend peu à peu à réagir comme un humain, les humains, eux, semblent se déshumaniser au fur et à mesure. Cette base antarctique double le fonctionnement d'une société face à une crise à une échelle réduite. Le microcosme se référant au macrocosme, à travers ces changements d'échelle permanents qui hantent le film. Ce conflit va faire sortir les pires choses de l'être humain. Alors qu'en face, la chose essaie juste de survivre, on ne lui a jamais laissé de chance tout simplement. Si Carpenter interrogeait l'existence du mal dans Halloween, ici le mal est en fait en chacun de nous, et pas du tout dans la chose. Parce que, qui est finalement alien ? C'est à dire littéralement étranger ? Le Norvégien qui se fait tirer dans la tête sans autre forme de procès alors qu'il essaie de sauver tout le monde ? Au sein même de la race humaine, il semble y avoir une incompréhension, une absence totale de communication… Et en fait, ils essayent même pas. Celui qui est chargé des communications, Windows baisse les bras et s'endort devant la radio. Et le doc casse tout l'équipement de communication qui de toute façon semblait servir à rien. Tout ce qu'on sait, c'est que l'autre est méchant parce qu'il est différent. Carpenter parle ainsi de la politique américaine isolationniste et xénophobe des années 80 à 20 en prenant le contre-pied complet du film de Hawks, où les scientifiques essayaient de communiquer avec la créature. Ici, non, jamais, c'est l'extermination de l'autre sans autre forme de procès qui prime. L'humain refuse absolument toutes sortes de dialogues, et ça nous parait normal, vlant, bam, une balle dans la tête. Shoot first, talk later. C'est ce qui se passe lorsque la chose apparaît dans le chenil. Les humains accourent pour lui tirer dessus sans se poser de questions, puis la brûlent quand elle essaie de s'enfuir. Mais, en fait, la chose semble construire une soucoupe, elle veut pas du tout la domination du monde, mais elle veut peut-être juste rentrer chez elle en fait ! On se retrouve dans une situation comme dans le signe de Shyamalan, où si on réfléchit, les aliens sont peut-être pas du tout méchants, mais ils réagissent juste aux humains qu'ils ont en face d'eux et qu'ils cherchent à les exterminer. Parce que cet alien ne s'est pas posé là pour conquérir le monde, il s'est craché sur Terre. La chose n'assimile les hommes que dans le but de survivre assez longtemps pour pouvoir construire son vaisseau et partir tranquillement. Elle a vu comment elle était accueillie par les norvégiens, et donc elle veut surtout pas retenter l'expérience chez les américains. Résultat, elle se planque. Sa plus grande chance de survie est donc de pas faire de vagues, parce qu'elle aurait très bien pu assimiler tout l'équipage en quelques heures sans aucun soucis si elle avait voulu. Mais imaginez-vous vous réveiller d'un long sommeil allongé sur une table d'opération assaillie par des formes de vie qui veulent votre éradication avant que vous ayez trouvé le moyen de communiquer avec elle. Evidemment, vous allez avoir peur et vous mettre sur la défensive. Parce que pour communiquer, la chose doit justement assimiler un être humain, c'est ce qui lui est naturel. Mais en faisant ça, elle se fait voir comme une menace. Donc en fait, se faire passer pour un être humain pour ne pas faire de vagues et tranquillement construire sa soucoupe, c'est plutôt une bonne idée. Parce que si après avoir assimilé Bennings sans que Windows ne le voit, elle se présentait au groupe en disant « Bonjour, je suis un alien, j'ai assimilé votre pote, mais me tuez pas s'il vous plaît, elle se ferait marave la gueule la chose ». En fait, quand on y réfléchit, cette histoire réveille des questionnements philosophiques incroyables et passionnants. Depuis Schopenhauer sur la question de la chose en soi, à Descartes et la représentation de la chose, jusqu'à la phénoménologie en se plaçant du côté de la chose. Je vous ai mis des liens en description si vous voulez creuser. Peu à peu, le film va poser implicitement la question. Si on se fait contaminer, à quel moment est-ce qu'on cesse d'être humain et à quel moment est-ce qu'on devient la chose ? Et si jamais on est une chose, est-ce que seulement on s'en rend compte ? Parce que la chose ne fait pas un double de nous, elle se met à l'intérieur et copie de façon parfaite nos cellules. Et la séquence du test montre bien que les personnages ne sont plus même sûrs d'eux-mêmes lorsqu'ils se font tester. Alors, nous avons des discussions d'eux-mêmes est-ce que je suis un monstre sans même m'en rendre compte ? Chacun peut ainsi renfermer la monstruosité en lui parce que le mal est partout. C'est une opposition radicale au cinéma des années 50 où le monstre était autre, un extraterrestre facilement identifiable, un gloomoot, un envahisseur, un mec dans un costume. Ou, même s'il était un double comme dans Body Snatchers, il devenait une sorte de zombie sans émotion. Ces monstres incarnaient la xénophobie, la peur de l'étranger des USA, qu'ils soient communistes, de couleurs ou de religions différentes. Tout ça pendant la chasse aux sorcières et le macartisme sous Eisenhower, qui a trouvé une extension parfaite en Ronald Reagan, puis en Donald Trump. Une politique finalement aussi cyclique que l'histoire de The Thing, où les Etats-Unis ne semblent pas se souvenir de leur propre histoire. Ici, dans The Thing, l'autre est finalement exactement le même, indifférenciable à part avec un test sanguin. Le mal est intérieur. C'est le grand apport du cinéma d'horreur américain des années 70, qui commence avec le Rosemary's Baby de Polanski en 68 et se termine avec The Thing, une décennie de 14 ans d'horreur qui vient de l'intérieur. Il ne faut pas chercher le monstre dans l'étranger ou l'envahisseur parce que celui-ci est en chacun de nous. McCready tue ainsi froidement un humain en proie à la paranoïa. De la même façon, McCready et Childs pourraient très bien être humains à la fin. Mais quoi qu'il arrive, la chose a déjà gagné. L'humain s'est transformé en monstre, qu'il ait été contaminé ou non. C'est un film qui ne répond pas aux questions du spectateur tout en répondant aux questions qu'il ne veut surtout pas se poser à propos de lui-même. Parce que donc dans Body Snatchers, soit on est un extraterrestre, soit on est humain. On est remplacé, il y a deux corps différents, mais on n'est jamais en devenir, ne sachant pas ou non si on est autre. Et étrangement, les deux tout premiers films à poser cette question sont sortis exactement le même jour, le 25 juin 1982. Et tous deux ont fait des flops monumentaux au box-office. Peut-être justement parce qu'ils remettaient en question l'identité même du spectateur, ce que nous sommes humains ou non, et de ne pas savoir finalement intrinsèquement de quel côté on est, et peut-être s'apercevoir trop tard qu'on est du mauvais côté. Une réflexion éminemment politique, qui n'avait pas du tout du tout sa place dans l'Amérique prônée par Ronald Reagan, et laquelle se retrouve finalement largement du mauvais côté de l'histoire, mais qui à l'époque ne voulait surtout pas se remettre en question. Et ce film qui est sorti le même jour que The Thing, c'est Blade Runner de Ridley Scott. Ou comme à la fin de The Thing, on ne sait pas finalement si Rick Descartes est ou non un réplicant. Et surtout, on se demande finalement s'il existe une différence, où les réplicants sont more human than human. Deux films miroirs d'une Amérique qui n'avaient pas du tout envie de se regarder dans le miroir avant de changer d'avis quelques années plus tard. Ou alors en fait qui avait justement beaucoup trop envie de se regarder dans le miroir. Parce que Carpenter remet ici surtout en question notre rapport au corps, surtout au début des années 80, où la culture du corps allait devenir extrême. Dans les années 80, les corps ne sont plus que plastiques, avec l'apparition des vidéos de fitness de Jane Fonda qui faisait un carton. Et la musique qui s'en emparait avec le physical d'Onivia Newton-John. Les corps donc deviennent même en plastique, avec la démocratisation de la chirurgie esthétique. Fin 70, début 80, un nouveau type de cinéma va justement se démocratiser et va questionner ce nouveau rapport au corps qui arrivait dans la culture américaine. C'est le cinéma gore, qui n'existait pour ainsi dire pas avant à part de rares exceptions, et qui va avoir ses plus grands chefs d'œuvre à cette époque. Entre David Cronenberg, George Romero, Sam Remy, Stuart Gordon, Wes Craven, tous les autres. Cette tendance signe le retour de l'organique au sein du plastique, montrant que notre corps n'est qu'une coquille fragile et que dessous ça grogne, ça gicle, c'est de la viande. On aura aussi une interrogation de cette plastique parfaite qui sera assimilée à un robot par James Cameron en 84 avec Terminator. Tellement elle est poussée loin dans le corps parfait de Schwarzenegger, interrogeant la société par ce biais, comme le fera plus tard Verhoeven avec Robocop en 87. De la même façon, les armes à feu qui seront glorifiées dans les années 80 sont ici totalement inutiles. Elles ne servent jamais à tuer la chose, mais uniquement à blesser les humains. Un avant-goût de l'orgie d'armes à feu de Predator en 87, où Mac Tiernan montrait bel et bien leur inutilité totale. Ces coups de feu tirés en milliers qui n'ont servi à rien du tout. Dans un film qui montre bien que tous les muscles que Schwarzenegger exhibait au début ne servent eux non plus à rien contre le Predator. Parce qu'il ne peut utiliser que son cerveau contre lui. Quelque chose que les années 80 avec leur héros pompé au stéroïde avait oublié. Des films souterrainement super politiques, et qui prennent tout le cinéma des années 80 pour le retourner contre lui-même, en donnant à voir au spectateur ce qu'il veut, mais toujours avec un twist pour le remettre en question. Cette glorification du corps parfait des années 80 n'est évidemment pas sans rappeler celle de certains fascismes. Une idée qui sera poussée à bout par Verhoeven plus tard dans Starship Troopers, un film qu'on aurait très bien pu appeler « Barbie et Ken s'en vont en guerre » et qui pourrait être considéré comme une somme de tout le cinéma des années 80, mais en le prenant complètement à rebrousse-poil pour en exposer tous les travers. Dans The Thing justement, les corps ont disparu, emmitouflés dans d'énormes manteaux et sous des lunettes de soleil. De loin ces personnes pourraient ne pas être de vrais êtres humains, la chair est invisible et la chose va la faire ressurgir. Et c'est ce que nous dit Carpenter avec ses vêtements déchirés éparpillés un peu partout, se débarrassant ainsi de la frontière des vêtements avant de se débarrasser de la frontière de la chair. Alors que les personnages et la société des années 80 ne cherchent qu'à refermer cette chair, la chose ne cherche qu'à l'ouvrir. Comme les transformations de la chose, tout dans le film opère cette idée que le dedans devient le dehors et le dehors le dedans. Dans les années 80, il y avait une grande culture de corps qui s'est passé dans l'Amérique, peut-être dans le monde. Il y avait beaucoup de jane fond de workout, tout le monde était concerné de la façon dont ils se ressemblent, de leur corps, et de la façon dont ils étaient hauts. Et c'était énorme. Et j'ai pensé que c'était un bon moment de prendre ça et dire, « F*** ! » Carpenter lutte ainsi contre l'ordre apparent et glacé des années 80, représenté par la géométrie régulière et la symétrie des intérieurs de la station polaire et la rigidité de ses travelings. Un quadrillage qu'on retrouve dans le plateau d'échecs et les nombreux grillages, fenêtres et surcadrages. Une géométrie que Carpenter fait exploser, pour y faire pénétrer le chaos absolu. À nouveau, comme toujours chez Carpenter, The Thing est éminemment politique, et il parle de son rapport à son propre pays. Il nous dit que dans cette micro-société, rien ne doit différer de la norme. Il n'y a évidemment pas de femmes ni d'homosexuels dans cet environnement. Tout le monde y est pareil, tout en voulant chacun avoir sa propre personnalité. C'est l'ambivalence de tout le film, que la chose leur renvoie à la face. Parce que, comme elle, cette équipe forme une unité en étant pourtant tous différents. Comme la chose, qui est elle-même constituée d'une multitude d'organismes qui pourtant se fondent en un seul. Le film nous pose le dilemme de la modernité. Vouloir rester unique, garder son libre arbitre, tout en étant partie intégrante d'un tout, d'une société. Et qu'est-ce qui fait mieux ça en fin de compte ? L'homme ? Ou la chose ? Hein ? T'en dis quoi toi ? Bah, tu réponds plus ? En fait, t'étais qu'une tasse depuis le début ? Ou alors, tout était dans ma tête ? Ou alors c'était moi la tasse ? The Thing nous montre au départ que l'humain a réussi, grâce à son intelligence, à survivre dans des milieux où n'importe quel autre organisme ne survivrait pas. Mais la vraie question que pose le film, c'est est-ce qu'on pourrait survivre face à nous-mêmes ? On peut survivre face à n'importe quoi sur Terre, mais l'être humain est finalement son propre pire ennemi. Avec l'épidémie de Covid, on en est venu à nous méfier les uns des autres. On a réellement vécu dans la même isolation que les personnages, où on en voyait dormir dans des pièces séparées les personnes de notre famille qui avaient été en contact avec le virus. Exactement comme le doc dans le film, qu'on envoie dans une pièce séparée parce qu'il est qu'à contact. The Thing est plus actuel que jamais sur les questions qu'il pose sur notre société, le fonctionnement d'un groupe, le rejet de l'étranger et notre réponse à la maladie. S'il sortait maintenant, tout le monde dirait que c'est un grand film post-Covid, il avait juste 40 ans d'avance. Il y a un très sombre, un sombre kind d'invitabilité dans le film. Lorsqu'il commence, vous voyez un hélicoptère flying, et ils sont chasing un dog, et déjà, il me semble que le fin de la monde. Et c'est ce que c'est. C'est un film apocalyptique. C'est le fin de la monde. Il ne vient pas d'un des bombes, il vient d'un. C'est un film qui a commencé et terminé. Et c'est un film qui a commencé, et terminé. Et voilà, c'était The Thing. Ça fait super longtemps que je voulais en parler, mais j'avais pas vraiment d'axe de lecture. Donc un grand merci à Rattlerrock pour m'avoir donné la motivation de m'y mettre. Et en plus, c'est un cartoon et un personnage féminin, donc ça file la métaphore de l'altérité, et c'est toujours très méta ces épisodes collaboratifs en fait. Si vous connaissez pas sa chaîne, mais juste courez-y, ça parle beaucoup de films de genre, c'est super cool. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas, merci de commenter, liker la vidéo, vous abonner, évidemment, en parler autour de vous, et découvrir les autres analyses de la chaîne et celle de Rattlerrock. Allez, merci à tous, à ciao, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...